Salut à tous, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un des couples les plus célèbres de France. Au début des années 80, Nathalie Baye et Johnny Hallyday ont vécu ensemble 3 ans. Une passion vraiment intense et très surprenante, car il est vrai que les deux individus ne semblaient pas prédisposés à vivre une histoire d'amour ensemble. Après une brève rencontre lors d'une émission de télévision en avril 1982, le couple emménage dans un pavillon des Yvelines en région parisienne et très rapidement va naître Laura Smith le 15 novembre 1983. Une séparation quelques temps plus tard alors que la star du rock mène une vie au rythme particulièrement infernal, une vie dont Nathalie Baye n'avait plus envie de partager. Malgré la séparation, Nathalie et Johnny restent en bonne entente. En janvier 2016, l'actrice aux 4 Césars confiait d'ailleurs au journal Cosette ses joyeux souvenirs avec le taulier. Il est désarmant, vous savez, tout le contraire de ce qu'on pourrait penser. Il est très timide, charmant et peut s'avérer très drôle. On a bien ri ensemble. Le dimanche 31 juillet 2022, le journal du dimanche consacre à la comédienne de 74 ans un long portrait dans lequel elle revient sur ses 50 années de carrière, mais aussi largement sur les hommes qu'elle a fréquentés dans sa vie. Outre le taulier, il y a eu Philippe Léotard et Jean-Louis Borloo. Elle s'est souvenu d'être allée lui rendre visite à Johnny quelque temps avant sa disparition à Los Angeles aux Etats-Unis, avec sa fille à ses côtés. Des souvenirs assez douloureux par rapport à l'image que Johnny pouvait véhiculer. « Dans les dernières années, il était extrêmement malheureux dans sa vie. Il était tout seul toute la journée dans son bureau avec la télévision allumée. Je ne l'avais jamais vu aller aussi mal. Il ressemblait à un mort vivant, dit-elle. J'étais triste que Laura voit son père dans cet état-là. Une sorte de fidélité à toute épreuve et une présence certainement malgré tout nécessaire pour le monstre sacré du rock français. Une sortie assez pointue de Nathalie Baye qui veut faire sans doute passer le message que Johnny a été isolé les dernières années de sa vie par Laetitia et par là même mettre une petite pique à la femme du taulier.